Chers amis internautes, chers téléspectateurs, encore une fois de plus, vous êtes à votre émission Le Café 24. Je vous souhaite la bienvenue et bonjour. Et donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur une période de 20 minutes comme à l'accoutumée. Nous sommes avec un frère, un confrère qui a été invité aujourd'hui pour développer un sujet qui est très 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 important ou bien qui a une nuance assez dans notre société du jour, c'est de savoir dans la vie faut-il être beau ou bien il faut être intelligent. Je vais laisser c'est-à-dire l'invité lui-même se présenter. Mais tout d'abord, chers invités, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre émission Le Café 24. Merci cher ami. Comment vous allez? Super bien. D'accord. Donc là, je vais vous laisser vous-même vous allez vous présenter face à nos amis internautes. Merci. Moi c'est Gouré Abraham, connu sur le nom du patron Salvador. J'ai une entrepreneur dans la commune de Pougon. Je suis dans divers business mais je suis beaucoup connu dans la vente de téléphone. Merci. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc là, cher ami internaute, vous voyez l'invité lui-même s'est présenté. Et donc le nom le plus connu c'est Salvador. Il existe, c'est-à-dire au niveau de la commune de Yopougon. Aujourd'hui, nous allons développer, c'est-à-dire sur mieux vaut-il être beau ou intelligent. Et donc aujourd'hui, cher invité, monsieur Salvador, le décor, il est planté. Et donc là, aujourd'hui, pour vous, il faut être beau ou bien il faut être intelligent dans la vie. Merci cher ami. Dans un premier temps, j'aimerais saluer la chaîne Amigata 24. Avec plaisir. Qui vraiment nous met à la lumière et tu n'as l'occasion de s'exprimer sur ce genre de débat. Et pour venir à ta question, faut-il être beau ou intelligent, j'aimerais dans un premier temps définir d'abord ces deux différents mots. D'accord. Avant de donner mon point de vue. Il n'y a pas de problème. On vous écoute. Pour moi, d'abord, la beauté, c'est tout ce qui est à c'est-à-dire le physique, l'apparence, le fait d'être toujours propre, être bien parfumé, bien habillé, avoir une belle taille, une belle forme et tout ce qui va avec. Ça, pour moi, c'est un peu ça la beauté. Et aussi, en deuxième plan, l'intelligence. L'intelligence, pour moi, c'est la capacité à réagir positivement ou bien sagement face à une situation. Donc, ces deux mots jouent un grand rôle dans la société. Mais, moi, j'ai préféré l'intelligence à la beauté. Vous préférez l'intelligence à la beauté. Et pourquoi ? Pourquoi l'intelligence ? L'intelligence, parce qu'il y a certaines situations que la beauté ne peut pas forcément résoudre. Je prends moi-même un propre cas. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat dans les années 2015-2016, vraiment, c'était vraiment difficile. Il fallait que je fasse preuve d'intelligence, coutoyer des personnes ressources pour qu'elles me dirigent sur le bon chemin. Et après m'avoir dit que j'ai su le bon chemin, moi-même, j'ai fait usage de ma intelligence pour être ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Je n'ai pas compté sur ma beauté. Bien vrai que j'ai un bel homme. Effectivement, vous êtes un bel homme. Oui, oui. Je n'ai pas compté sur ma beauté. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a certains cas où la beauté peut jouer. Non. Vous avez dit que vous préférez, c'est-à-dire l'intelligence. C'est votre point de vue. Je vous ai demandé pourquoi vous avez essayé de développer à votre manière. Justement. Maintenant, la question que j'ai à vous poser, est-ce qu'il n'arrive pas par moment où la beauté aussi peut permettre à d'autres personnes, comme vous, vous avez pris l'exemple sur vous, d'arriver là où vous êtes, d'autres personnes qui sont beaux, d'arriver là où ils veulent y arriver. Si, il y a certains cas où la beauté peut faciliter la réussite à certaines personnes. Moi, je me rappelle, la psychologie, en 2018, il y avait un groupe de VP qui allait dans la salle de gym pour bâcher, comme on le dit. Bâcher, c'est quoi ? En salle, ils ont soulevé les fels. Les altères. Les altères, merci. C'est-à-dire en salle de sport, en salle de sport, en salle de pont, en salle de pont, tout. Avoir les abdos. Avoir les abdos, les produits de lèvres roses, les cheveux bien soignés, bien parfumés. Ah ben là, les cheveux sont soignés. Non, non, je ne peux pas dire moi. Ceux-là, ces gens-là, ils venaient même ici en gré, venaient chercher des belles demoiselles qui avaient les moyens. Eux, aujourd'hui, c'était ça en Europe. D'autres mais sont aux Etats-Unis. Donc, le bout de l'air a permis de s'en sortir de la vie. D'accord. Vous voyez, vous-même, vous avez fait un choix de préférence, l'intelligence. C'est exact. Mais vous voyez que aussi, la beauté aussi, amène aussi, c'est-à-dire, à une réussite. Oui, oui. Donc, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est éclairer, c'est-à-dire, une antenne, réellement, c'est-à-dire, si c'est deux possibilités, mais en même temps aussi, donner des conseils sur le choix de ces deux mots. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vois. Parce que vous, vous avez dit, vous préférez l'intelligence. L'intelligence à la beauté. Et là, je vois que dans le développement, c'est-à-dire, de la beauté, vous avez plus d'arguments. Maintenant, vous, vous avez déjà pris votre position. On est d'accord. C'est ça. Maintenant, moi, je veux que vous éclaircissiez, c'est-à-dire, ces deux possibilités, mais en même temps, conseillant. Bon. Il faut noter aussi que la beauté, leur... Bon, je reviens sur le cas des VIP, là. Leur beauté leur a fait voyager, mais il faut préciser qu'en même temps, qu'il fallait qu'il y ait un peu d'intelligence pour accompagner la beauté. Ce n'est pas ce que vous comprenez. D'accord. Voilà. Il fallait qu'il y ait un peu d'intelligence pour accompagner la beauté. Donc, quand on analyse, quand on fait un peu d'intérêt, tout ça, il ressort que l'intelligence vaut mieux que la beauté. Parce que... Là, maintenant, je suis en train de vous suivre comme nos amis internautes. Donc, ça vous dit quoi ? On peut être intelligent et ne pas être beau et réussi. Justement. Mais en étant beau, il faut l'accompagner de l'intelligence. De l'intelligence pour réussir. Merci, Mof. D'accord. Là, je vous suis maintenant comme nos amis internautes. J'espère que c'est le cas parce que je ne comprenais pas comme vous. Donc, allons-y, M. Salvador. Là, je vous suis. Voilà. Donc, même la beauté, pour réussir avec la beauté, il faut forcément qu'il y ait un petit grain d'intelligence. Voilà. Donc, ce qui veut dire que sans l'intelligence, on ne peut rien faire. Voilà. Donc, pour ma part, l'intelligence vaut mieux que la beauté, mon frère. D'accord. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que l'intelligence, le centre de... C'est-à-dire de toute réussite. Oui. L'intelligence, c'est le centre de toute réussite. C'est toute réussite, du moins. Mais, voilà, je prends le cas, par exemple, des jeunes qui font du marketing digital. C'est parce que vous ne voyez plus ce que je dis. Oui, je vois. Voilà. Je suis à la maison, sur l'ordinateur, place les produits. Et puis, l'intelligence, c'est le nom de l'argent. Ça permet de s'en sortir. Je prends mon cas. Il y a des fois où même, je ne vais pas au bureau. Je suis assis sur mon ordinateur. Je pose des petits trucs en ligne. Quand elle est commande, je donne au livret. Et il fait le coup avec ma secrétaire. Donc, on n'a pas forcément besoin de la beauté pour s'en sortir dans la vie. Avec l'intelligence, on peut s'en sortir. Et puis, c'est le moyen le plus soumis en plus s'en sortir, selon moi. L'intelligence. Le moyen le plus sûr pour s'en sortir. L'intelligence. Tout à l'heure, vous avez dit que la beauté, bon, vous avez dit aussi que l'intelligence revenait aussi à la beauté et tout. Mais moi, je pense qu'aussi, il peut s'avérer qu'on peut trouver des personnes quand même qui sont belles, mais ne pas être intelligentes et plus réussies. Pourquoi pas? Bon, ce n'est pas impossible, mais c'est très, très rare de nos jours. C'est très rare de nos jours parce que leur beauté peut peut-être les amener à un certain niveau de la vie. Mais sans intelligence, ils vont retourner là où vous étiez. C'est parce que vous comprenez ce que je vous dis. Non, je vous suis, je vous suis. La beauté peut, peut-être les amener à un certain niveau de la vie. Mais sans intelligence, ils peuvent retourner en arrière. Parce que... D'accord, donc quand je vous écoute, c'est comme si une personne intelligente en elle-même ne peut pas échouer. Une personne intelligente, pour moi pas, c'est difficile d'échouer étant intelligent. Voilà, c'est difficile, c'est très difficile même d'échouer. Très difficile d'échouer. Très, très difficile d'échouer. Par contre, avec la beauté, on peut échouer. Et les gens même échouent facilement avec la beauté. En fait, allons-y doucement. La petite partie que moi, je vais éclairer l'antenne, c'est-à-dire à nos amis internautes, ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne qui naît, c'est-à-dire intelligente, la réussite est obligatoire pour elle. Si je vous suis, si je vous suis très bien, cher invité, M. Salvador. Bon, normalement, une personne qui naît, intelligente, le chemin de la réussite est tracé pour cette personne. Mais il y a aussi la circonstance de la vie qui peut peut-être entraver certaines choses devant. Sinon, une personne qui naît, intelligente, à 90% même de réussite, prenez l'exemple du petit qui est allé faire la dictée, de l'autre côté, qui a été champion de dictée au Canada. Vous voyez, il est très intelligent. En plus, même d'être beau, il est très, très intelligent. La dernière fois, on l'a invité aussi, il y a un plateau de télé. Je vais te dire le nom de la chaîne pour éviter la publicité. Mais vous-même, vous avez vu sa manière de s'exprimer. Vous sentez que ce petit, il a toutes les chances de réussir. Une éloquence. Il a toutes les chances de réussir. Voilà, donc, normalement, une personne qui naît, intelligente, doit faire un parcours sans faute, si toutes les conditions sont réunies. Maintenant, est-ce que moi, je vous dis qu'il y a des personnes qu'on a connues intelligentes, qui n'ont pas forcément réussi, et il y a des personnes qu'on a pensé qu'elles allaient échouer, qui ont réussi, voilà, pour ne pas être violents aux mots. Quand on parle d'intelligence, on parle de moins intelligents. Justement, on a vu des personnes moins intelligentes qui se sont en sortie. Donc, là, je n'arrive pas aussi à comprendre. Quand vous dites qu'être intelligent est forcément source de réussite. D'accord. Je vais essayer de vous clarifier, c'est une chose. Vous savez, il y a deux types d'intelligence. Il y a l'intelligence de l'école et l'intelligence de la société, que nous, on appelle l'exemple de la rue. D'accord. Voilà. Quelqu'un qui est premier à l'école ne peut pas forcément réussir. Mais là, maintenant, il y a une nuance dans vos dits. Non, il n'y a pas de nuance. Je m'explique. Quelqu'un qui est premier à l'école, il a l'intelligence de l'école. C'est parce que je ne sais pas ce qui me fait comprendre. Bon, là, je vous suis. Voilà, il a l'intelligence de l'école. Vous voyez. Maintenant, s'il n'y va pas loin dans ses études, qu'il décide de s'y mettre dans la société, c'est-à-dire dans les brobolies, comme nous, par exemple. Les brobolies, c'est quoi? Les brobolies, c'est le cherchement. C'est-à-dire quoi? Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est le cherchement, les brobolies, c'est... Ah, d'accord. Chers amis, internautes, les brobolies, c'est le cherchement. C'est juste un langage ivoirien. Oui, un langage ivoirien. Pour des personnes qui se battent, qui savent se chercher dans la vie, pour obtenir, c'est-à-dire... Le gagne-pain. Le gagne-pain. Pour subvenir aux besoins de la famille. Sur ce, on va faire une petite pause. Publicité. Ces dernières années, l'exploitation minière a pris une envergure inédite en Côte d'Ivoire, avec une contribution conséquente au budget de l'État et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de quelques multinationales qui occupent le segment de l'exploitation industrielle, les acteurs de l'exploitation semi-industrielle tirent aussi leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci, l'entrepreneur Bamba Moussa est une figure de proue avec sa société Africa Mine, agréée par l'État du Côte d'Ivoire. L'or, notre métier, notre passion. Et donc, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes de retour de la publicité. Nous sommes accompagnés de notre invité de ce jour, M. Salvador. très bien vêtu, très bien habillé, avec de longs cheveux, mais c'est naturel à l'africaine. Et donc, nous sommes en train de débattre, c'est-à-dire sur le thème « Mieux vaut-il être beau ou intelligent ? » Dès le départ, déjà, de notre thème, il a choisi son côté, il dit « préfère l'intelligence ». Donc là, nous étions en train de développer un peu, il est tenté d'entrer dans son développement. Et donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, le thème, c'est « Mieux vaut-il être beau ou intelligent ? » M. a choisi l'intelligence, mais il n'a pas aussi banni la beauté. Il a dit qu'il y a possibilité aussi de réussir avec la beauté. Mais de préférence, être intelligent, et même étant beau, il faut avoir un peu d'intelligence. C'est ça. Donc sur ce, M. Salvador, on va continuer, c'est-à-dire, dans vos différents dits et tout, on était sur le table de brobolie et de cherchement. Donc on était disant que c'est de juste pouvoir se battre et se venir aux besoins de soi-même ou d'une famille si on l'a. Voilà. Donc allez-y, monsieur. Comme je disais, quelqu'un qui est intelligent à l'école et qui n'a pas eu la chance d'aller loin dans les études, une fois qu'il s'est converti dans la société, c'est-à-dire dans la rue, pour son sorti, ça sera difficile pour lui. Oh, il est intelligent. Oui, il est intelligent. Par exemple, précédemment, j'avais dit qu'il y avait deux types d'intelligence. Il y avait l'intelligence de la rue et l'intelligence de l'école. C'est parce que vous me comprenez un peu. Mais est-ce qu'il peut arriver qu'une personne peut être intelligente à l'école et intelligente aussi dans la rue ? C'est possible ? Justement, moi, je suis la preuve. D'accord. Je suis la preuve. Voilà. Vous étiez un génie, alors ? J'étais un génie à l'école. Depuis le campus en criminologie. D'accord, d'accord. J'étais un champion, était un lambrosien. Très très intelligent. Aujourd'hui, aussi... Vous étiez bon élève ? Bon étudiant, bon élève, bon étudiant, pas pour sans faute. Bon, à part troisième, où j'ai repris le BPC, mais après ça, ça allait, quoi. D'accord. Donc, vous êtes l'exemple. Oui, je me suis un exemple. Je suis allé à l'école. Je suis arrivé en licence, mais la vie même s'est imposée à moi, parce que pour faute de moins, il fallait que j'embronne les études pour me lancer dans les activités. C'est pas ce qu'on connaît. Et ça vous a réussi. Voilà. Et bon, béni Dieu, on s'entraîne de nous ici. On parle qu'on a réussi. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il peut arriver aussi qu'une personne, c'est-à-dire, peut être moins intelligente à l'école et aussi dans la rue ? C'est possible, hein. C'est possible. Vous savez, en toutes choses, c'est le destin. C'est le destin. Voilà, si tu es née quand même, ton avenir, dit manier, là, là, ça va se comprener. Et les personnes qui sont nées, peut-être depuis même, depuis le bas âge attaché au village, par exemple, ces personnes, elles ne peuvent pas réussir dans la vie, elles ne peuvent pas réussir aussi à l'école. C'est pas ce que vous comprenez un peu. Oui, je veux aussi. Voilà, mais un gars qui est née de façon normale, dans des bonnes conditions, en tout cas, il est susceptible de réussir. Maintenant, si, étant à l'école, que les parents n'ont plus les moyens pour payer les études, il peut se convertir dans la vie activisée dans la rue. Venez maintenant, bro bro, c'est pas ce que vous voyez. il peut. Il peut venir maintenant se convertir dans la rue et bro bro. D'accord, là, mon jeu, bro bro, déjà, c'est toujours le cherchement. Maintenant, là, je reviens, c'est-à-dire, si un petit détail, vous avez dit tout à l'heure qu'être intelligent est forcément synonyme de réussite. D'accord. La personne intelligente en classe, faute de moyens, elle se retrouve dans la rue. Vous avez dit, il y a deux types d'intelligence. Justement. Mais elle n'a pas celle de la rue. Elle échoue. elle est née intelligente. Là, comment vous expliquer ? Parce que vous avez dit qu'être intelligent il faut forcément réussir. D'accord. Vous ne m'avez pas laissé développer. D'accord, je vous laisse. Je vais revenir à ce que je disais. Je disais que j'avais deux types d'intelligence. L'étisant de l'école et l'étisant de la rue. Maintenant, l'étisant de l'école, il accompagnait des moyens financiers. c'est pas si il me faut comprendre. L'étisant de l'école, il doit accompagner un peu de jet. Tu vois, un peu de jet. L'argent. Voilà, un peu d'argent. Justement, parce que un gars qui est intelligent, si ses paroles sont moyens, ils vont payer les études pour lui. Ils vont venir au Canada, en Amérique, partout en Europe pour étudier. Le monsieur tombe, il est obligé de réussir. Ça ouvre un peu. Donc, l'intelligence de l'école s'accompagne des moyens financiers. Or, l'étisant de la rue, c'est le moins. pas forcément des moyens financiers, mais le moins. L'esprit, c'est-à-dire quoi ? S'il est dégâts, il peut s'en sortir. S'il réfléchit bien, quoi. Dégâts ? Oui, dégâts. S'il réfléchit bien, s'il est ouvert d'esprit, il peut s'en sortir. Voilà, comme nous, on a collé-collé 1, 2, 2. Or, c'est une quelque chose. On s'en sort avec. Collé-collé 1, 2. C'est quoi qui est collé-collé 1, 2 ? Collé-collé 1, 2, c'est-à-dire quoi ? C'est l'argent qu'on colle comme ça ? C'est l'argent qu'on colle. Ah, d'accord. L'argent qu'on colle, tu peux pas, au lieu de être animateur, quand tu quittes ici, si le patronage Aminata24, tu restes pas comme ça, tu peux faire d'autres business encore. Ou bien ? Bon. Non, tu peux avoir la possibilité de faire d'autres business. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est pour les rejoindre. C'est l'argent du business que tu vas faire là, avec l'argent que tu gagnes ici, si tu colles, 1, 1, ça fait 2, tu colles les deux. D'accord. Tu peux encore développer d'autres business. C'est comme ça, c'est pour te dire quoi ? En un mot, dans la rue, il faut savoir couler, il faut savoir couler les choses. Il faut savoir diversifier les activités, être posé pour pouvoir t'en sortir quoi. C'est pas de la magie. Ça, c'est l'intelligence de la rue. Maintenant, pour revenir à l'intelligence de l'école, il faut forcément les moyens financiers. Ça, tu comprenez un peu. Parce qu'un gars intelligent à l'école, s'il est bien encadré, il est bien suivi, il va s'en sortir dans la vie. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est parce qu'il me faut comprendre. Ouais, jusqu'à là, un peu ça va. Maintenant, vous, vous avez déjà fait le choix depuis le départ. Oui. On vous a écouté, nos internautes, vous écoutez tout. Mais, est-ce qu'une personne, c'est-à-dire, cette personne est beau, ou cette personne va à l'école, elle est toujours bien habillée. parce que, tout à l'heure, dans votre définition, la beauté, c'est prendre soin du soi, c'est tout ce qu'il y a avec. Être propre, sentir bon, l'élégance, et tout, le charme, le charisme, et tout. Est-ce que cette personne ne peut pas charmer, c'est-à-dire, déjà, ses enseignants, déjà, c'est-à-dire, ses camarades élèves, se faire aimer, prendre des cœurs, et cette personne, c'est-à-dire, sera bien guidée, et même, en société aussi, être un exemple, c'est-à-dire, partout où elle passe, même quand elle part au supermarché, dans une supérette, à la boutique, c'est-à-dire, une personne, c'est-à-dire, Nanti déjà peut voir cette personne, et dire, ah, monsieur, vous êtes un bel homme, ou bien, cher ami, vous vous sentez très bon, et l'aider à réussir. C'est possible, c'est possible, mais, je vous vois venir, c'est possible, mais laisse-moi, laisse-moi développer. Moi, je vous écoute, j'éclai ça pour... Voilà, non, c'est possible, c'est possible, mais si cette personne n'a pas l'intelligence, cette personne risque d'échouer. Je m'explique. Je prends toujours Yopougon, parce que c'est de là-bas, je viens, moi, c'est un gars de Poy, voilà, je prends toujours, l'exemple, sur Yopougon, il y avait un vipère qui était vraiment très beau, il était vraiment très, très beau, et la fille de son propriétaire, c'est-à-dire le bâtiment où il était, la fille propriétaire qui fait sur lui, c'est-à-dire planer sur lui, elle était amoureuse, lui quoi, lui faisait les yeux doux. D'accord, la fille propriétaire. Voilà, oui, ils ont commencé à flotter ensemble, tout et tout, ça allait même, ils se sont mariés, tout, saboté la messe de niveau, mais après ça, il allait coucher avec la servante, et il est retourné à la case de départ. Laisse-moi venir, c'est pour vous dire quoi, que saboté la messe de niveau, il n'a pas été intelligent, parce que quelqu'un qui est intelligent ne peut pas venir coucher avec la servante d'une personne qui t'a messe de niveau, vous voyez un peu, non ? Voilà, donc, on touche, il y a toujours l'intelligence qui doit être, ça vous comprenez un peu ce que vous avez dit. Oui, je vous suis rendu compte. moi c'est un peu ça quoi, l'intelligence, c'est le sens de toutes choses. D'accord, et donc, cher ami internaute, nous étions avec monsieur Salvador, c'est le nom le plus connu, et donc le thème, c'est mieux vaut-il être beau ou intelligent ? Dès le départ, il a pris sa position, et nous avons développé pour chercher, c'est-à-dire à vous éclaircir sur certaines positions et tout. Donc là, c'était un petit résumé pour ceux qui nous prennent en marche. Là, nous allons lui demander, c'est-à-dire, des mots de fin, mais avant cela, il va donner, c'est-à-dire, des conseils. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, c'est-à-dire, deux mots qui sont vraiment très importants dans la société, qui sont dans le même thème. Donc, monsieur Salvador, là, vous avez, c'est-à-dire, nos amis internautes qui vous ont écouté pendant un certain temps. Donc, vous avez pris, c'est-à-dire, votre position dès le départ. C'est ça. Dès le départ, vous avez été franc. Donc, vous allez, c'est-à-dire, donner un conseil pour vraiment éclairer l'antenne, c'est-à-dire, de nos internautes et après ça, votre mot de fin. D'accord. Merci. Chers internautes, comme je le disais tantôt, c'est pas mal d'être beau, mais c'est un combi d'être intelligent. Voilà. Dans la vie, il faut vraiment être intelligent. Il faut savoir marcher, faire les bonnes choses. Voilà. Et puis, toujours être positif, quoi. Voilà. C'est comme ça qu'on peut réussir dans la vie. Ne pas vouler, ne pas agresser, ne pas compter sur sa beauté. Toujours être propre, intelligent, prêt à développer le moins. Toujours debout. C'est le nous-sia, comme on dit, avec Pougan. Voilà. Mettre toujours le nous-sia en pratique. C'est un peu ça, quoi. D'accord. D'accord. Et donc, là, c'était, c'est-à-dire, les conseils. Mais tout à l'heure, il aura son mot de fin. Et donc, aujourd'hui, notre sujet, c'était, mieux vaut-il être beau ou intelligent ? Être beau, c'est bon. Être propre, c'est bon. mais si vous avez écouté, M. Salvador, la beauté, même si tu dois réussir avec cela, c'est accompagné de l'intelligence. Justement. Être intelligent, c'est parfait, c'est bon. C'est ce qui fait réussir dans la logique. Mais cela ne veut pas dire qu'être intelligent aussi, on ne peut pas échouer. On peut échouer, mais la chance, elle est petite. Tout simplement. Mais on ne dit pas aussi, lorsqu'on est intelligent aussi, de ne pas être propre. parce qu'on connaît tous la société d'aujourd'hui. Les personnes jugent sur l'apparence. Donc, que tu sois beau, que tu sois intelligent, les deux marchent un peu quand même ensemble. Une personne intelligente doit être propre, une personne belle doit être aussi intelligente pour réussir. Sur ce, M. Salvador, vous n'avez pas un coucou en nous revoir des personnes à saluer ? Si, si, si. Je voudrais saluer la grande famille de JASA, depuis Yopougon, aussi, à tous mes collègues vendeurs des voitures et surtout la grande famille de JASEC. Voilà, big up à vous en ensemble. Merci. Et, j'allais oublier, merci aussi à la chaîne Aminata 24 qui a eu l'occasion, nous jeunes entrepreneurs, de vraiment s'exprimer sur le plateau et vraiment que Dieu vous bénisse. Merci vraiment. Merci aussi, M. Salvador, d'être passé sur notre plateau. Merci. Ça fait un plaisir. On sera toujours là à vous recevoir et tout. Donc, cher ami internaute, ainsi prend fin notre émission avec M. Salvador. Nous disons merci pour son temps donné. On dit merci à la régie. On dit merci aussi à Dieu. Merci à vous aussi, cher ami internaute. grâce à vous, nous demeurons et nous resterons ensemble. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501